Le grand magueil de Touba draine chaque année des millions de personnes. L'édition 2023 avait réuni près de 5 millions de pèlerins. Au-delà de la dimension religieuse, l'aspect économique est non négligeable. D'intenses activités économiques se développent durant cette période. Dans la région de Djurbel, au niveau du dernier recensement de la population, nous avons recensé un certain nombre de 2349 ménages collectifs. Donc si vous faites une simulation par rapport à des dépenses de consommation, vous vous retrouvez très largement avec un minimum de 9,9 milliards de francs CFA. 250 milliards de francs CFA en moyenne, c'est ce que révèle une étude réalisée par des chercheurs de l'université Alunjoub de Bombay il y a quelques années. Les opérateurs économiques établis à Touba enregistrent des chiffres d'affaires plus conséquents durant le magal. Nous avons fait des enquêtes sur terrain qui montrent que certains commerçants réalisent à peu près 50% à 80% de leur chiffre d'affaires pendant le mois du magal. Je ne veux pas encore vous dire aussi le secteur informel. Vous dites que vous prenez la rue 28, vous voyez que c'est plein de commerçants qui viennent de tous bords. Sur le plan aussi des transactions financières, il suffit de se rapprocher des banques. Vous vous rendez compte que les transferts sont d'un niveau très élevé, donc l'argent qui provient de l'étranger pour venir au Sénégal et qui est consacré au magal. Le magal, une aubaine pour tous les secteurs d'activité, son impact sur l'économie nationale n'est plus à démontrer. À chaque dépense de consommation, l'État prélève ce qu'on appelle de la TVA et qui va dans les caisses de l'État. Donc, si vous rapportez, par exemple, vous prenez l'exemple de 100 milliards, sur 100 milliards, il y a 18 milliards de TVA. Malheureusement, ça aurait pu être beaucoup plus significatif si tout ce qui est consommé à partir de là-bas et toute cette activité-là a été produite de façon, ici, à l'intérieur de ce pays. Ça aurait pu avoir un impact beaucoup plus réel et beaucoup plus significatif sur l'économie, sur l'emploi, sur la production. Aujourd'hui, l'État et les autorités de la Ville Sainte gagneraient à mieux tirer profit de cet événement religieux, avec notamment la création d'industries autour de Touba. Créer des industries, c'est créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, au Sidi Touba, toutes les villes ont des problèmes d'emploi. Il y a des jeunes qui sont formés dans les écoles coraniques ou dans les écoles arabes, mais ils ont besoin quand même, après la formation, d'avoir une activité qui leur permettrait de gagner un revenu décent. L'ANSD a recensé les potentialités de la ville de Touba et a estimé que c'est la ville la plus poplée du Sénégal. Et pourtant, Touba manque d'infrastructures. Si, par exemple, on compare Touba à l'université de Dakar, toutes les ressources mobilisées entre les paiements de bourses et les investissements, cela est plus élevé que ce qui est investi à Touba toute l'année. Et pourtant, Touba ne dispose ni d'écoles publiques, ni de fonctionnaires. Des commerçants, des modus modus résident à Touba et contribuent beaucoup dans tous les secteurs de développement. Je ne parle pas des impôts et des taxes qu'ils paient. Pour moi, cet aspect doit être une priorité dans les études sur Touba. Le modèle économique de Touba est également un aspect sur lequel devraient s'appuyer les autorités pour la réalisation de projets structurants. Si vous voyez la capacité de cette communauté à investir, à autofinancer ces projets, ces grands projets autour de 4 milliards, 5 milliards, 7 milliards, les universités, je me suis dit que c'est un modèle sur lequel on peut se baser en ingénierie financière pour créer et pour financer de très grands projets de centaines de milliards. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, publié par l'ANSD, Maquay devient le département le plus peuplé du Sénégal. Aujourd'hui, la jonction économique, démographique et religieuse doit pouvoir être bien articulée pour que la ville saine de Touba puisse se développer. C'est parti.